Bonjour. Aujourd'hui, Mme Shivani va jouer un rôle d'étudiante et je joue un rôle d'examinateur. Après avoir regardé cette vidéo, vous saurez vraiment quelles sont les choses et les phrases que vous pouvez appliquer dans votre épreuve de TEF dans la section A. Exactement, vous devez poser les questions, mais avant de poser les questions, vous devez demander la permission et Mme Shivani vous explique dans ce jeu de rôle avec moi. Madame, vous êtes prête dans ce programme ? Oui, je suis prête. Exactement, Mme Shivani, elle est étudiante de notre établir et j'espère que tout le monde comprenne bien. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter section A orale TEF. Aujourd'hui, ici, il y a un titre baby-sitter dans la section A. Par exemple, je cherche du travail et je vais poser la question et voyons comment ça passe. Je viens de lire votre annonce et après avoir lu votre publicité, je suis excitée parce que, religieusement, je cherche un emploi, dont de plus, je suis une étudiante et tant moins je peux faire face à mes dépenses pour gagner mes activités de la vie quotidienne. Donc, j'aimerais poser quelques questions et exactement je suis sûr que tu as les autres choses pour faire. Pourtant, je vous demande pour épargner et parler quelques temps pour répondre à mes questions. J'apprécierai si vous pouvez me permettre. Oui, bien sûr Shivani. Que désirez-vous savoir exactement ? Tout d'abord, je garde des enfants depuis deux ans maintenant, après mes cours. Est-ce que suffisant comme expérience ? Oui, tout à fait. Je suis étudiante et je n'ai pas encore mon permis. Cela va-t-il poser un problème ? Non, pas du tout. Ensuite, combien d'enfants avez-vous ? Nous avons deux enfants. Comment s'appellent-ils et quel âge ont-ils ? Ils s'appellent Mathilde et Rami, Mathilde 3 ans et Rami 7 ans. Est-ce que vous habitez le centre ou le bon lieu de Bordeaux ? Nous habitons dans le centre-ville. Concernant la garde des enfants, il y a une soirée par semaine, sage-t-il ? Dans un jour en semaine ou le week-end. Et ce jour peut-il varier ? C'est toujours un vendredi. À quelle heure rentrez-vous chez vous ? Normalement, vers 20h. D'accord. Même si c'est plus tard, sachez que cela ne me poserait aucun problème. D'accord. Et une dernière question. À propos du salaire, combien payez-vous de l'heure ? C'est 10 euros de l'heure. Je vous remercie pour tous les renseignements. Ce poste me convient très bien. Vous semblez être très sérieuse et dynamique. Merci. Quand pouvons-nous nous rencontrer ? Mardi, dans la soirée. Si vous êtes libre ? Bien sûr. Mardi, vers 18h à votre domicile. D'accord. À mardi. Alors au revoir. Au revoir. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501